Salut à tous, salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui on va faire un tutoriel pour améliorer ses performances sur Borderlands 3. Personnellement j'ai une config assez ancienne, il ne faut pas ailleurs bientôt que je la change. Et même, j'ai vu même des personnes qui avaient des configs hyper récentes galérer au niveau des FPS. Il faut savoir une chose, il y a beaucoup de personnes qui souffrent également de petits frises, mais ces petits frises sont simplement dues au jeu et vont être corrigées. Et ici, je vais vous aider à améliorer vraiment vos FPS. Alors on va tout d'abord passer point de vue PC, on va effectuer un grand nettoyage du PC, on va effectuer un grand nettoyage de votre PC. Et une fois que ceci sera fait, on va passer in-game où je vais vous présenter réellement les paramètres graphiques à prioriser. La première chose à faire avec votre carte graphique, c'est d'effectuer la mise à jour. C'est con, mais personnellement je ne l'avais pas fait. Et puis quand j'ai vu que la mise à jour était sortie et qu'il y avait vraiment marqué que ça améliorait les perfs de Borderlands 3, je me suis senti un peu con. C'est important de faire ça en première étape, puisque par la suite, on va effectuer des étapes de nettoyage du PC qui vont être assez efficaces. Et si vous encombrez vos fichiers temporaires avec la mise à jour de la carte graphique, toutes les actions suivantes ne serviront à rien. Deuxième chose à faire, un nettoyage de disques. Comment ça fonctionne ? C'est très simple pour les néophytes, au cas où, on ne sait jamais. Vous allez juste dans votre ordinateur, vous faites propriété, et vous cliquez juste sur l'onglet nettoyage de disques et vous supprimez tous les fichiers temporaires. Ensuite, vous pouvez également faire une défragmentation. C'est simple, ça marche, c'est toujours à faire. Dans le second onglet outils, vous cliquez sur défragmentation. Ça prend du temps par contre, mais une fois que c'est fait, ça augmente quand même pas mal les performances. Rien que ça, ça me rapportait 20% de performance. Ensuite, n'oubliez pas de passer un petit coup de CCleaner pour effacer d'autres dossiers à la con qui prennent beaucoup de RAM. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'effectuer une commande spéciale qui va littéralement améliorer votre disque dur, ou tout du moins la manière dont votre disque dur traite, installe et enregistre les fichiers. Ça peut par ailleurs vous permettre d'économiser beaucoup, beaucoup de mémoire dans votre ordinateur. Après avoir effectué cette commande, j'ai économisé plus de 40Go sur mon ordinateur. Comment j'ai fait ? Vous allez dans l'onglet justement de recherche, vous tapez CMD et vous l'exécutez en tant qu'administrateur, et vous rentrez à la commande CHKDSK espace slash F. Ensuite, vous faites O pour OI et vous redémarrez votre ordinateur et l'ordinateur va effectuer une petite analyse et va réparer les fichiers corrompus dans votre disque dur. Dernière étape de nettoyage du PC. Ce n'est même pas vraiment une question de nettoyage, c'est une fois que votre Borderlands est lancé, n'hésitez pas à quitter l'Epic Game Launcher puisque celui-ci bouffe quand même pas mal de RAM. Ok, donc maintenant que tout ça c'est fait, on va simplement passer in-game et dans le jeu, je vais vous parler de mes paramètres graphiques et des paramètres graphiques qu'il va falloir tout de même pas mettre au minimum pour avoir quand même une expérience de jeu adaptée. La première chose à savoir in-game, c'est qu'il ne faut absolument pas avoir peur de réduire ses graphiques. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient là, ouais non je ne veux pas réduire les graphiques, ça va être moche. Mettez le jeu au minimum et une fois que le jeu est passé au minimum, on va ensemble augmenter. Certaines caractéristiques pour tout de même avoir une certaine qualité. Donc la première chose à faire, vous pouvez vous mettre en fenêtrée sans bordure, ça peut vous permettre d'augmenter vos performances, ça augmente en moyenne peut-être de 5 à 10% pour la même résolution, mais si ça ne suffit pas pour vous, restez en plein écran et baissez de 1 la résolution. Personnellement je l'ai mis à 1600x900, ça n'influe pas la qualité des vidéos puisque c'est en 1280x720 à la qualité des vidéos. Ça baisse un petit peu ma qualité personnelle, mais ça c'est ce qui augmente le plus vos performances. Ensuite, interface restée tout le temps en DirectX 11 et maintenant mettez-vous en très faible. Je vous conseille d'augmenter l'anti-crenelage en FXAA au minimum, vous pouvez également le mettre en temporel si ça vous intéresse. Ensuite, les 3 autres points, on s'en fout un peu. Streaming Texture, mettez-le absolument au minimum en moyen. En gros, Streaming Texture, c'est le chargement des textures et ça augmente, vraiment si c'est au minimum, ça c'est dégueulasse. Donc ça, il faut vraiment au moins le mettre en moyen. Ensuite, le filtre anisotropique, je vous recommande de le mettre au minimum, du minimum en x2. C'est vraiment juste minimum. Ça permet d'augmenter un petit peu la qualité en longue distance, ou même le mettre en xK, voire x16. Ça n'influencera pas énormément vos performances si vous avez déjà modifié, par exemple, la résolution auparavant. Et pour tout le reste, je vous recommande de laisser tout ça au minimum et d'attendre simplement le patch de performance pour réaugmenter vos graphismes. Personnellement, j'ai préféré réduire mes graphismes mais pouvoir vous faire des vidéos plus fluides. J'ai également réduit ma résolution, même si ça me pète un petit peu les noix, c'est pas grave, puisqu'en fin de compte, ça n'influit pas la qualité des vidéos que vous, vous allez voir. J'ai décidé vraiment de réduire ça pour vous proposer des vidéos fluides, parce que je préfère être fluide qu'avoir un jeu extrêmement magnifique, parce que même au minimum, le jeu est plus beau que Borderlands 2. Et ça, c'est quelque chose à voir. Alors bien entendu, il y a quelques détails, notamment l'eau, etc., où c'est pas au même niveau que Borderlands 2, mais j'attends vraiment l'amélioration et le patch d'amélioration pour réaugmenter mes graphismes et surtout, ma nouvelle config. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, puisqu'en fin de compte, beaucoup de personnes galèrent avec justement tout ça, les performances de Borderlands 3. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la, likez-la. Si vous êtes nouveau et que vous voulez du contenu Borderlands régulier, abonnez-vous à la chaîne. Et puis quant à moi, je vous retrouve bientôt, les amis, pour la prochaine vidéo. C'était Squall, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501